Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? On est déjà sur ce choc de dimanche. Manchester City, Arsenal. Et même si Arsenal, Philippe, a gagné au match allé, beaucoup ne pensent pas que les guéneurs sont capables d'aller battre City à l'Ethia Stadium alors que c'est un match ultra, ultra important. Est-ce que vous vous diriez qu'Arsenal a franchi un cap avant même ce match allé ? Pour moi, c'est une évidence. Ils ont fait l'année dernière une super saison, mais qui était une saison d'équipes qui ne jouaient pas la Coupe d'Europe, qui a bien façonné par Arteta sur un 11. Alors j'exagère un peu, ils avaient quand même un peu de réserve derrière, comme n'importe quel club anglais, mais disons sur 15 joueurs, un groupe bien façonné, un collectif très harmonisé, etc. Et puis qui a tenu jusqu'à aller en gros la 30e journée, ce qui était déjà fantastique. Mais pour moi, ils demeuraient en dessous de Manchester City, qui dit qu'ils ont accéléré, sont passés devant. Cette année, je trouve qu'Arsenal est au niveau des gros, est au niveau de Manchester City, en tout cas sur le plan local, en tout cas sur le plan national. Je les ai vus faire des matchs à l'arrache, tenir sur des gros chocs, réussir des résultats sur des gros. Pour moi, il y a un nom qui ressort. Un, d'abord, ils ont complété l'effectif, qui est beaucoup plus complet globalement, avec les trossards, etc. Et puis des Clan Rice. C'est des Clan Rice qui changent tout. Parce qu'au milieu de terrain, on partait, c'était pas trop mal, mais c'était pas le très haut niveau. Les Clan Rice leur a fait franchir un plat, où maintenant, ils ont une assurance, une assurance qui leur permet d'être au-dessus de ce qu'ils étaient l'année dernière. Xavier, je connais votre appétence pour les chiffres. Juste sur le plan comptable, après 28 journées de Première Ligue, Arsenal a 5 points de moins que la saison dernière. Oui, alors. Oui, mais ils jouent aussi en même temps la Ligue des Champions. Et ils sont encore en quart de finale, ce qui leur était pas arrivé depuis, que je dise pas de bêtises. Est-ce que c'est pas un match anecdotique, cette qualification en quart de finale, après d'avoir tout fait contre Ponto ? Non, parce que justement, ils ont su faire face. C'est la question qu'on se posait, que Philippe rappelait. La saison dernière, ils ont fait un magnifique parcours en championnat, mais ils avaient que le championnat. En tout cas, ils avaient pas la Ligue des Champions. Ils avaient été éliminés, après, concement, en Ligue européenne, en 8ème de finale. Tandis que cette année, ils ont su mener les deux de front. Et c'est la question qu'on se posait. Est-ce que cette jeune équipe va réussir ? Oui, parce qu'elle a été bien renforcée, parce qu'elle a une année de plus d'expérience, de vécu. Et je trouve qu'effectivement, contre Manchester City, ils ont pas eu à rougir cette saison. Vous rappeliez qu'ils ont gagné un 0 à la Ligue des Champions. Et en tout début de saison, lors du Community Shield, ils gagnent au tir au but, mais ils gagnent quand même. Donc, ils restent sur deux victoires contre Manchester City. Ils vont se présenter en position de force à l'exécutif ? Ils ont plus de complexes. Ils ont plus de complexes. Je pense que c'est important, d'autant plus que Manchester City est une équipe qui est challengée en permanence. Ça, on le sait. Mais qui a aussi un gros rendez-vous en quart de finale de la Ligue des Champions pour défendre son titre contre le Real Madrid. Donc, voilà. C'est un rendez-vous hyper important parce que c'est une de ces oppositions directes comme les citizens doivent les négocier. Et on a vu que contre Liverpool, ça avait été beaucoup plus compliqué que ce qu'on pouvait penser. Donc, ils auraient pu perdre. Donc, là, contre Arsenal, ils ont une grosse pression, à mon avis. Et Arsenal n'a rien à perdre. VK Dorasso, est-ce que ces gainers sont en progresser ? Est-ce qu'on est à l'abri d'une nouvelle déconvenue ? Qui s'écroule comme l'an passé. Moi, je les trouve plus forts. Desclin-Rice, c'est juste. Puis, Odegaard aussi, encore plus fort que l'an passé. Il trouve des solutions tout le temps. Il marque des buts. Il fait des avant-dernières passes aussi. Puis, la complémentarité avec Saka. C'est déjà très important. Après, je les trouve quand même, même s'ils ont progressé, je les trouve toujours sur un fil quand même. Je veux dire, on sent que Manchester City a de la marge. Et moi, je trouve qu'on est obligé d'être complexé quand on va jouer à... À l'été. Ouais, c'est compliqué. Après, voilà. Non, mais c'est chaud, quoi. Le niveau. Puis, le fait d'avoir gagné maintenant. Ils ont gagné avec des champions. Ça y est, c'est fait. Ils sont freestyle maintenant. Mais l'Hiverpool, pareil. Il a fallu mettre un niveau physique, d'intensité, de rien lâcher pour pouvoir presque espérer gagner et pas gagner finalement. Il faut être à bloc, à fond, pendant 90 minutes et plus et ne pas faire aucune erreur pour passer. C'est très difficile. Allez, avant de vous donner la parole, mon cher Fosény Adiwara, les premières réactions avec vous, Flabien. Écoutez, Charles, Arsenal ne laisse jamais les romantiques indifférents comme on l'a vu avec Xavier et Philippe. Ibrahima commence. Arsenal a franchi un cap. Mais dire qu'ils seront titrés en championnat ou en Ligue des Champions, cela demandera beaucoup de courage et de persévérance. Quamé est dans la même optique. Arsenal est plus fort que l'an passé. Mature conquérant. Arsenal est capable de remporter la Première Ligue, la Ligue des Champions. Je ne sais pas. Et enfin, Kayoumba conclut. Il ne reste que peu de matchs pour Arteta et son équipe. Il est temps de nous prouver que la mentalité a changé. La pression augmente. C'est maintenant que les grandes équipes doivent montrer leur efficacité. Manchester City Arsenal. Le choc des titans entre City, et Guinness. Qui va remporter ce choc ? Qui va prendre l'avance au classement à l'issue de ce match ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce choc entre Manchester City et Arsenal. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui vont arriver Manchester City va jouer à Arsenal dans ce choc. Ce choc très palpitant. Très palpitant même en ayant du tiré, même au classement. Je rappelle ici qu'Arsenal est leader. Arsenal est actuellement leader avec un petit point d'avance sur Manchester City, troisième. Je rappelle au classement. Arsenal a 64 points. Liverpool a également le même nombre de points. Et City a 63 points. Donc, on a 64 points. 64 points également pour Liverpool. Et ensuite, City vient troisième avec 63 points. Donc, entre Arsenal et City, il y a seulement le cas d'un seul petit point. D'un seul petit point, les amis, d'où ce choc annonce davantage palpitant. Ce choc, c'est pour ça qu'on aime la première ligue. C'est pour ça qu'on aime la première ligue. La première ligue a toujours des belles affiches, des beaux matchs, des beaux stars, et tout, bref. Donc, Arsenal, moi je trouve qu'ils ont progressé. Arsenal, Mikel Ateta a su mettre, il a su bonifier son effectif. Il a vu qu'au milieu, il lui fallait un milieu de qualité. Il a pris du clearance. Il a pris du clearance. C'est vrai qu'il y avait déjà Thomas Partey, mais Thomas Partey se blessait trop. C'est un mec qui était régulièrement blessé. Du coup, Mikel Ateta a fait appel à J.K.Rice. ils l'ont acheté très cher pour environ plus de 100 millions d'euros entre ces gens. J.K.Rice. Du coup, il fait du bien à Arsenal. Il fait vraiment du bien à Arsenal. C'est lui qui coupe les brèches. Il coupe les brèches, pardon. C'est lui qui se projette même parfois pour marquer des buts. Bref, il est vraiment présent. Il fait vraiment un bien de fou à Arsenal. Maintenant, de l'autre côté, tu as Manchester City. l'éternel champion d'Angleterre. On l'appelle le FC Bayern d'Angleterre puisque c'est quasiment City qui remporte la première ligue toutes les saisons. Il n'y a que Liverpool, The Club qui a réussi à mettre les bâton dans l'euro en match. C'est City. Sinon, c'est quasiment City qui remporte la première ligue. Donc, tu as donc un City qui est un habitué du sprint final, qui est un habitué du sujet de match. Tu as Arsenal. Arsenal qui découvre le très très nouveau puisque Arsenal il fut un temps c'était aussi un prétendant très sérieux au titre les années 2000 avec Asselmlingue. Avec Asselmlingue, c'était une équipe très très sérieuse. Une équipe qui jouait le titre. Mais après, cette équipe a disparu de la circulation. Ils ont disparu de la circulation à Arsenal. Ensuite, Mikel Ateta est arrivé. Il a remis cette équipe d'Arsenal au premier plan. Ça a joué déjà le titre. Ça a joué la NDC. Bref, cette équipe d'Arsenal, franchement, c'est très costaud. Ça m'arrive beaucoup au début. Ça joue très bien au ballon. Pour moi, c'est la meilleure équipe qui produit le meilleur football. Pour moi, Arsenal est l'équipe qui produit le meilleur football en première ligue. Voix même, voix même, Androx, c'est la meilleure équipe qui produit le meilleur football. Arsenal, ça joue très bien au ballon. Très, très bien au ballon, les amis. Donc, tu as aussi un duel entre Guadjola le maître et Ateta l'élève. Guadjola le maître, Ateta l'élève. Pourquoi l'élève ? Tout le monde le sait. Ateta a été l'entraîneur adjoint de Pepe Guadjola. Donc, il a pris les coups chez Pepe Guadjola, il a pris les stratégies et est-ce que l'élève va battre le maître ? Puisque, moi, je pense que si Arsenal bat Manchester City, Arsenal va frapper un très gros coup. Très gros coup, les amis. Puisque ça va faire quatre points d'avance. Quatre points à neuf jours. Pour moi, ça sera très compliqué pour Manchester City d'aller chercher le titre. Donc, City ne doit pas perdre ce match s'il veut encore avoir une vieille d'espoir pour emporter la première ligue. En tout cas, on joue à l'ETF Stadium. Moi, je vois une victoire de Manchester City. Je vois mal Arsenal aller s'imposer à l'ETF Stadium. Après, partage, moi, t'en ressentis un commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao !